Monsieur Nandem Baudissa, bonjour. Oui, bonjour. Alors du nouveau, et c'est déjà en vigueur, le ministère des minerans, obligatoire l'octroi d'une accréditation pour l'obtention d'un agrément pour exercer ces nouveaux. Et cela implique quoi ? On valorise aujourd'hui les compétences et le savoir-faire et la qualité des produits à la fois. Oui. Alors tout d'abord, je tenais à préciser que depuis quelques temps, nous sommes en train de faire pendre un certain nombre de textes de loi qui réglementent un peu l'activité de la qualité, particulièrement l'accréditation. Vous avez un exemple frappant qui illustre la nouvelle volonté des pouvoirs publics d'encadrer et de réglementer cette activité. Au premier mur, le ministère des mines, en collaboration avec Calgirac, il a pondu un arrêté sur lequel il dit « Tout agrément délivré par l'organisme d'inspection pour exercer des activités touchantes aux activités d'inspection doit être impérativement accrédité préalablement par Calgirac pour prétendre un agrément ». Je pense que ça, ça va apporter un plus. Quand on voit le nombre de plus de 400 organismes publics et privés qui sont conseillés par cette activité, nous commençons à les mettre en place. Nous recevons déjà les premières demandes. Quelques-unes ont déjà été satisfaites. Est-ce que c'est une affaire ? Moi, je pense que maintenant, plus que jamais, les pouvoirs ont pris conscience de l'importance des enjeux économiques et sécuritaires que représente l'accréditation dans certaines activités d'inspection et de contrôle. On se réjouit de la faire et nous serons au rendez-vous pour satisfaire à la demande des pouvoirs publics à ce niveau-là. Mais tous les secteurs d'activité sont concernés par cette disposition, M. Boudissa ? Alors, il faut dire que l'activité d'inspection relève de 11 ministères techniques. Tous les ministères qui touchent, on touche aux installatants, on touche aux équipements, on touche aux matériels à pression, on touche aux chaudières, tout ce qui touche à l'activité industrielle est soumise préalablement à une accréditation d'Algirac. Il faut attester que cet organisme d'inspection, qui demain sera agréé par les pouvoirs publics, doit démontrer qu'il a la compétence pour exercer ce métier. Ça, c'est une avancée très significative et je me réjouis. Et je remercie déjà le ministère des Mines et de l'Énergie d'avoir entamé une telle initiative qui va avoir inévitablement un effet très positif et donner plus d'assurance et de confiance aux prestations réalisées par les organismes d'inspection. Elle, cette disposition est déjà en vigueur, mais vous avez aujourd'hui la reconnaissance internationale, M. Boudissa, pour l'octroi de ces accréditations, en sorte de certification, pour pouvoir déjà exercer. D'accord. Alors, il faut préciser, lorsqu'on a fait notre première demande de reconnaissance auprès de nos pairs, nous avons précisément choisi l'Union Européenne, European Accreditation. Dans le périmètre de notre reconnaissance par nos pairs, il y a la partie inspection qui est couverte. Aujourd'hui, tout document, tout certificat remis par Algéra auprès de ces organismes d'inspection de contrôle ont un ancrage à l'international, donc ils sont opposables à l'international. Cela donne une autre dimension à l'approche, puisque ces gens-là, demain, peuvent, s'ils ont l'envie et la volonté d'y aller, exercer à l'étranger et leur certificat est reconnaît à l'étranger. Je fais principalement une division à l'Afrique aujourd'hui. C'est un continent aujourd'hui sur lequel nous devons avoir une place de choix. Nous devons permettre à nos organismes algériens accrédités par Algéra d'aller exercer, d'aller transférer le service, surtout l'exportation des services. Je pense que tout le monde, maintenant, il y a une volonté politique d'aider et d'accompagner les entreprises publiques et privées à exporter les services auprès de l'Afrique. Et je pense qu'une de ses contributions, c'est de généraliser l'accréditation à l'ensemble de ces organismes d'inspection qui seraient demain répondre aux besoins nationaux. C'est normal, c'est prioritaire et avoir la volonté d'y aller à l'Afrique. Vous avez aussi parallèlement le réseau de laboratoires nécessaires ? Nous avons aussi quelque chose de très important. Nous avons beaucoup collaboré avec le ministère du Commerce. Je tiens à remercier le ministre et ses collaborateurs d'avoir donné une attention particulière à l'accréditation de leurs laboratoires. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur un projet de décret exécutif qui constitue un réseau de laboratoires multidisciplinaires qui doit être impérativement accrédité par Algérac. Ce document a été examiné par un conseil du gouvernement. Il a été adopté par le conseil du gouvernement. Nous attendons sa publication et sa mise en œuvre. Cela va au moins clarifier la position de certains types d'activités qui relèvent de l'évaluation de la conformité en Algérie qui doivent être impérativement accréditées et d'autres qui doivent rester du domaine du volontaire. Que les choses soient claires, Algérac n'a ni l'intention d'imposer l'obligation à toutes les activités d'évaluation de l'art. Elle ne touche que lorsqu'elle se touche à la sécurité des personnes, des biens et bien entendu à l'environnement. Et nous faisons la même chose qui a été faite dans tous les pays du monde. Nous voulons que ce soit ces éléments-là qui peuvent aller et accompagner la politique du pays concernant la préservation des intérêts du consommateur, la valorisation du produit national et l'exportation de nos produits à l'étranger. Voilà ce que Algérac envisage et s'inscrit dans cette optique. Et c'est des aspects que nous abordons encore une fois. Mais avant d'aborder bien sûr ces aspects liés bien sûr aux activités commerciales et bien sûr aujourd'hui la mise en place d'un certain nombre de mesures visant bien sûr à renforcer le contrôle, je voudrais revenir avec vous sur bien sûr cette disposition qui est introduite dans la loi de finances complémentaires à savoir l'importation ou l'autorisation d'importation de tout matériel rénové. Ce qui est relevé aujourd'hui c'est que tous les secteurs d'activité doivent subir une inspection d'accréditation par Algérac pour l'importation de tout matériel rénové. C'est nouveau, on s'assure que le matériel rénové, importé est conforme, ce n'est plus le cas comme le passé par exemple, on importait du tout et n'importe quoi. M. Nordin vous dit ça, on essaye de serrer les verrous. Très très bien, écoutez, je pense que le décret exécutif qui a été pendu concernant le contrôle de l'inspection du matériel rénové d'importation est quelque chose de très important, nous avons travaillé sur le projet de texte, le décret exécutif, nous l'avons été le cas, il est adopté aujourd'hui et publié dans le journal officiel. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que le rôle d'Algérac vient d'être encore une fois valorisé et l'Algérac aura à se prononcer sur la conformité du produit, la qualité du produit et la durabilité du produit de son utilisation. Ce qui me permet de dire que nous allons aussi donner l'assurance que les produits qui sont importés d'étonnement répondent aux spécificités, ils sont en conformité et nous sommes en train de mettre en place le dispositif en accord avec le ministère de l'Industrie et une commission nationale a été institue auprès du ministère de l'Industrie. Nous faisons partie et nous allons concrètement mettre ce décret exécutif en application et autoriser les Algériens qui souhaiteraient importer du matériel rénové à le présenter à la vérification. Par qui ? Par des organismes d'inspection accrédités par Algérac. C'est une nouveauté, ce qui est très bien mentionné dans ce décret exécutif. Je pense que c'est une avancée significative qui va nous permettre aussi d'attirer le maximum d'organismes d'inspection. Vous remarquez, Mme Souhila Lachmi, qu'aujourd'hui, beaucoup de textes touchent à l'inspection et au contrôle. On a des textes qui arrivent, c'est bien, mais ils valorisent encore l'accréditation auprès des organismes d'inspection et c'est une très très bonne chose. Alors, on autorise l'importation du matériel rénové, mais on sert parallèlement les verrous. C'est ça le principe aujourd'hui, M. Nordin Boudissa, puisque même les véhicules de moins de 3 ans seront aujourd'hui importés. Oui, mais le rôle d'Algérac aujourd'hui, le rôle d'Algérac uniquement et simplement se prononcer sur la conformité du produit. Mais qu'est-ce que l'on entend par conformité ? Conformité, il a été fait conformément à des standards de fabrication. Il a encore une durée de vie convenable. Il ne porte pas préjudice à l'environnement. Il ne porte pas préjudice à la sécurité des personnes. Et ça, c'est déjà un aspect très important. Nous avons droit de regard sur la qualité du produit qui a été importé. Et ça permet au moins de donner l'assurance que ce qui rentrera sur le marché national est plus ou moins conforme. Mais encore une fois, nous sommes en train de discuter avec nos amis du ministère de l'Industrie pour pouvoir réellement mettre en place un dispositif pour qu'on puisse tout réglementer d'une manière telle que ne rentre que le produit qui est conforme et qui ne porte pas préjudice à la sécurité et à l'environnement du pays. Alors la sécurité et l'environnement du pays, c'est ça aujourd'hui les exigences de l'Algérie, essentiellement ? Je pense répondre aux besoins des opérateurs économiques parce qu'on a un besoin. Là, on va satisfaire en partie les besoins des opérateurs économiques qui ont besoin d'importer des équipements, même rénovés, mais qui sont conformes, qui ont encore une durée de vie, qui sont encore utilisables pour une période de temps. Et par même temps, vous cliquez par là-même, ça coûtera moins cher à l'économie nationale et aux réserves publiques. Ça, c'est les éléments sur lesquels je pense qu'il est important que ce texte soit mis dans les meilleurs délais en application. Algérie, en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité et qui s'occupe de donner la reconnaissance de la compétence aux organismes d'inspection, devra assumer son rôle, c'est-à-dire expertise et l'autorisation d'importer conformément à des spécificités purement techniques, que les choses soient claires, purement techniques, pas administratives, pas financières. Ce n'est pas son rôle. Mais on veut éviter les erreurs commises par le passé, à savoir bloquer certains produits rénovés qui ont été bloqués. On le sait, ça a fait un peu couler beaucoup d'encre au niveau des ports et aéroports. Je pense que l'une des réactions, c'est celle-là. Ce texte, il y a un mètre de l'or. On a eu un véhicule ZH, on s'en souvient, parce qu'il n'avait pas subi également le contrôle. Je pense que vous avez raison. C'est une des façons de pouvoir s'assurer que ce que nous importons est bon, conforme, il y a un besoin pour les importer. La gérée n'est pas ça ? J'espère que ce sera le cas à travers quelques expertises qui seront faites par des hommes reconnus par Algérac. Maintenant, tout l'aspect de choix de politique, l'aspect financier, l'aspect qui relève des domaines administratifs ne relève pas des prérogatives d'Algérac. Je reste dans les missions précises d'Algérac. L'Algérac se prononcera sur l'expertise de la conformité du produit qui répond à un certain nombre de conditions préalables, à savoir qualité bonne, pour l'utilisation bonne, et elle pourra répondre aux attentes de l'économie nationale et permettre aux opérateurs communs de pouvoir investir ce créneau-là. Alors, ça c'est pour le matériel innové ou rénové. Pour les produits alimentaires, on est moins rigoureux aujourd'hui, M. Bouzissa, puisque par le passé, on a toujours soulevé le fait que nous avions des produits, parfois même impropres à la consommation, qui étaient importés. Je pense, je peux vous rassurer qu'effectivement, dans le passé, mais je crois qu'il faudrait aussi revenir aux déclarations qui ont été faites par un ministère, qu'on appelle le ministère du commerce, qui est en charge de la régulation et du contrôle du marché. Ce ministère, maintenant, dit les choses clairement. Tout produit qui est mis sur le marché pour être consommé doit être vérifié par un organisme reconnu. C'est-à-dire accrédité. Le fait d'avoir pondu un texte dans le décret exécutif concernant le réseau de laboratoire multidisciplinaire accrédité par un Gérard, est l'illustration même de la volonté de contrôler ce que nous produisons, ce que nous importons. À titre d'exemple, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de produits agricoles que nous avons importés en quantité industrielle, qui ont été contrôlés. Les céréales, récemment, le ministère de l'Algerac. Et les choses sont en train de se faire d'une manière plus rigoureuse, maintenant, aux frontières. Ça, c'est une nouvelle façon, une nouvelle prise de conscience. Et on fait recours à quoi ? On fait recours à des laboratoires accrédités par Algerac pour s'assurer de la conformité du produit. Ça, quand on voit ces aspects-là, je pense qu'on doit se réjouir un peu. C'est très important, ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et j'espère qu'on pourra généraliser à d'autres types de familles de produits que nous consommons régulièrement. Je fais allusion au textile, je fais allusion au cuir, je fais allusion aux produits électroniques, électrotechniques. Voilà, un autre créneau qui va falloir. Le cosmétique, qui est aujourd'hui un élément très important. Nous avons accrédité quelques laboratoires, et nous juifions que ce phénomène se généralise en Algérie. Alors, monsieur, dans le démo de l'issage, moi je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur le contrôle, la conformité, l'accréditation. Quand on cite aujourd'hui ce très petit, qu'est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui ? Que nous avons les capacités nécessaires de tout contrôler. Est-ce que ces laboratoires ou organismes accrédités par Algéra, qui sont au nombre pratiquement de 160 aujourd'hui, vont contrôler tous les secteurs d'activité ? Même la qualité de l'eau sera contrôlée à l'avenir ? Pour vous parler un peu de la rigueur sur la question du contrôle. Écoutez, il n'y a pas 160. Nous prévoyons d'atteindre à 2022 160 organismes des variations accrédités par Algéra. Il y a 6 mois. Voilà. Maintenant, est-ce que le nombre est suffisant pour répondre à une politique de contrôle et de vérification de toutes ces activités ? C'est clair que c'est non. Je dis que non. Le besoin est encore énorme. L'avantage qu'il y a ici, et je tiens à le préciser, nous avons touché toutes les filières d'activité, que ce soit à Flaco, que ce soit dans le mécanique, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans la métrologie, que ce soit dans la chimie, nous avons des laboratoires accrédités par Algéra. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est de multiplier ces laboratoires et surtout donner la priorité à certaines filières que nous considérons comme étant sensibles. Les stratégiques. Les stratégiques. Je fais allusion à l'agroalimentaire, aux produits agricoles. Aujourd'hui, ces laboratoires doivent servir à double effet. Le premier, c'est de pouvoir s'assurer que ce que nous importons de l'étranger, nos laboratoires sont capables de faire les essais, reconnus par Algéra. Et ces essais pourront nous dire que le produit est conforme ou pas conforme, afin de l'autoriser à rentrer sur le marché national. Ceci protégera l'économie nationale en premier lieu et le consommateur de l'agroalimentaire en deuxième lieu. Ces mêmes laboratoires devraient servir comme un moyen d'aider les opérateurs économiques algériens qui voudraient exporter à l'étranger. Ces laboratoires vont remettre les documents qu'il faut pour pouvoir accompagner les produits à l'export. Là aussi, cette politique doit être réfléchie avec la participation de toutes les parties prenantes. Mais je reste encore persuadé que l'évolution de l'accréditation des laboratoires se fera d'elle-même. Elle est en train de se faire. Il y a beaucoup de candidats qui se présentent. Il reste maintenant un aspect très important. Je l'ai toujours dit dans votre émission et je le répète. Nous accusons un retard, malgré toutes ces dispositions qui sont prises, malgré la bonne volonté des gens et le concept d'accréditation en train de se répandre en Algérie. Mais il reste que l'État, les moyens doivent mettre un peu de l'argent pour accompagner. Des fonds d'aide doivent être maintenant institués plus que jamais pour qu'on puisse faire une politique très centrée sur des filières très précises, pour accompagner un maximum d'organismes d'évaluation de la conformité qui peuvent être accrédités par l'Algérien. Ça rendrait service aux organismes. Ça donnerait l'État les moyens de pouvoir mettre sa politique de régulation et de contrôle. Et ça nous permettra aussi de faciliter la politique d'exportation en hydrocarbures que l'État algérien aspire à mettre en place. Si c'est dans cette vision des choses, je pense que les gens viendront. Les gens seraient intéressés. Bien sûr, un autre élément important, il faut aussi qu'on se dote du règlement technique, que nous n'avons pas suffisamment en nombre, pour qu'on puisse au moins savoir ce que nous voulons fabriquer, ce que nous voulons, quelles sont les caractéristiques de nos produits que nous souhaitons les importer, et pouvoir, avec ces règlements techniques, contrôler nos importations et nos exportations. Là aussi, il y a un travail... Même la production. Même la production nationale. Tout ça doit être maintenant digiféré, organisé, selon des caïchas, selon des règlements techniques, à nous de voir la bonne formule qu'il faut, avec toutes les parties concernées, pour pouvoir maintenant avoir une certaine maîtrise de notre production. Une certaine maîtrise de la circulation des produits en Algérie, une certaine maîtrise des besoins du marché national, et une certaine maîtrise pour aller vers la conquête du marché extérieur. Mais quand vous parlez de l'égiféré aujourd'hui, il y a une nouvelle législature qui sera prochainement, aujourd'hui, installée. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des aspects importants qui doivent être adoptés impérativement, par rapport à ces règlements techniques ? Quel est l'aspect, par exemple, pour se mettre en conformité avec ce qui se fait ailleurs dans les pays ? Parce que l'accréditation, c'est en quelque sorte pour les produits exportés, une sorte de passeport. Ah oui ! C'est le passe, comme le vaccin. C'est le même principe. Je suis ravi d'entendre ce matin, à travers les médias, de dire qu'on va autoriser l'exportation des produits de tiroir. Il faut dire que c'est une très bonne chose. Il semble heureux que votre chien a beaucoup contribué à cet acquis. C'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, comme ça a été dit par tous les exportateurs algériens, il faut qu'Algérac joue son rôle. Il faut qu'Algérac puisse avoir les laboratoires qu'il faut. Il faut qu'Algérac aussi soit l'élément qui signe les accords de reconnaissance mutuelle avec tous les pays sur lesquels le produit algérien est destiné. Si on arrive à faire ça, nous aurons fait une avancée très significative. La mission d'Algérac, c'est d'accréditer en Algérie, c'est donner des organismes dévalués à son accord avec un certificat d'accréditation. On reconnaît un international. C'est aussi établir des accords de reconnaissance mutuelle avec tous nos partenaires commerciaux à l'étranger. Allons vers cet aspect-là. Visons cette stratégie. Cherchons les filières prioritaires, là où on a une force de frappe, là où il y a la possibilité pour nous de mieux contrôler nos importations et encourager nos exportations. Tournons tout de ça, réunissons toutes les parties intéressées et je peux vous dire qu'il y aura des résultats très sensibles, très importants, si cette politique est menée. Il ne faut pas aller dans l'obligatoire, il faut aller vers des filières dites stratégiques, importantes. Et chaque État a cette volonté, a cette prérogative de choisir quelles sont les filières prioritaires qu'il juge à même de lui octroyer une accréditation. Parce que seule l'accréditation constitue un passeport à l'export. Et bien voilà, on l'a dit, l'exportation, on va y revenir dans un tout petit moment. Bien sûr, on a parlé du réseau d'Algéra, qui a crédité aujourd'hui pour assurer le contrôle de tous les produits, qui soient destinés à la consommation des produits industriels. Bien sûr, parmi les critères, c'est la préservation, bien sûr, de la santé du consommateur, et également des aspects liés aussi à la préservation de l'environnement. Par rapport à la santé, par exemple, du consommateur et de la santé de l'Algérien, en quelque sorte, les laboratoires d'analyse médicale aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que malgré ce que vous avez déclaré par le passé, malgré le fait aujourd'hui que c'est devenu des aspects extrêmement importants pour la santé sanitaire des Algériens, il y a encore de la résistance ? Je ne dis pas résistance, je dis que... Ce n'est pas accrédité ? Pour certains, ce n'est pas une méconnaissance. Je préfère utiliser le terme « méconnaissance » que de parler de résistance. Toutefois, tout le travail qui a été fait par la Gérard en direction du ministère de la Santé, nous avons reçu à réaliser quelques accrédités, mais elles restent nettement insuffisantes par rapport à l'arsenal que nous avons, au réseau qui existe. Ce qui est important, il faudrait que les gens de la santé comprennent que contrôler un produit d'importation, tel que le médicament, ou même celui qui fabrique localement, s'il n'a pas fait l'objet d'un essai, d'un laboratoire accrédité, s'il n'a pas une certification produit, qu'on appelle sur le dispositif médico, nous sommes en droit de douter sur la qualité du produit. Ça, c'est une évidence. L'assurance, c'est de dire, il a fait l'objet d'une évaluation par une tierce partie, ce dispositif, on peut lui faire confiance, donc le produit qui va fabriquer, mettre à la disposition des patients, parce qu'on parle de patients, est bon, et on peut lui faire confiance. Est-ce qu'on est arrivé à cette situation ? Je dis encore non. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les laboratoires d'analyse médicale ne sont pas encore accrédités. Donc, est-ce qu'on peut douter de la qualité de leur travail ? Non, je ne peux pas douter, tant que je n'ai pas intervenu, à travers mes experts, je ne pourrai pas le dire. Mais je sais que nous allons reprendre beaucoup de dossiers très sensibles, tels que l'Institut Pasteur qui revient vers Algérac, que nous avons, l'Institut de toxicologie. Pour revenir sur l'accréditation de son laboratoire. Voilà, il a une très bonne volonté, il veut l'accréditer à la fois sur le référencière biomédical, mais il veut aussi être accrédité sur la 17025. C'est une très très bonne chose. Nous sommes conscients de l'importance qu'accorde l'Institut Pasteur à l'accréditation. Ils nous feront tout pour que cet Institut disposera de ce document qui lui permettra à la fois d'en donner l'assurance de la chose, être reconnu en tant que compétent, être un laboratoire de référence en Afrique. Là, les gens ne le savent pas. Il devient un référent par l'Organisation mondiale de la santé, et par la même, il peut drainer tout le reste pour pouvoir faire de la même chose que lui, c'est-à-dire s'inscrire dans une démarche d'accréditation. Le référentiel, nous avons décidé à travers une résolution du conseil d'administration que la biomédicale, qui touche les laboratoires biologiques, va être... Nous allons faire une demande à l'international, pour notre reconnaissance à l'international. Je pense que là aussi, ça va donner une valeur ajoutée à ce secteur. Il appartient au secteur aussi maintenant de définir avec Alger une stratégie d'approche pour pouvoir choisir les laboratoires dits prioritaires, qui sont publics et privés. Nous lançons à travers vous... Qui sont aussi dans les hôpitaux ? Les hôpitaux, le secteur public, et nous voulons, à travers vous, lancer un appel au ministère de la Santé, aux organisations professionnelles de la santé, les organismes tels que les officines, ministères de l'industrie pharmaceutique, toutes ces parties qui sont concernées par une accréditation dans le domaine de la santé, puissent ensemble passer une feuille de route et nous serons là pour les accompagner à la mise en œuvre. Mais quand on parle aujourd'hui de la nécessité d'aller vers l'accréditation de ces laboratoires d'analyse médicale, ce n'est pas le cas actuellement dans notre pays. Vous l'avez souvent soulevé, cette question. Vous avez dit que l'accréditation est un acte volontaire, pas obligatoire, mais quand ça touche à la santé, puisqu'on est aujourd'hui dans un environnement où on parle plus de sécurité sanitaire et on sait qu'à partir des laboratoires, des maladies pourraient être, pourraient éventuellement, on ne le souhaite pas, se propager, comme c'est le cas actuellement, avec le Covid-19. Est-ce qu'il va falloir rendre obligatoire l'accréditation des laboratoires médicaux ? Alors, il y a une règle universelle dans le domaine de la qualité et surtout dans l'accréditation. Ce ne sont pas tous les secteurs qui sont obligatoires. Oui, mais celui-là, il est vital et essentiel. Mais je pense que celui-là, vous avez raison, celui-là, il relève de la sécurité et de la santé humaine. Il est impératif que ces laboratoires soient accrédités. Maintenant, est-ce qu'à travers une réglementation nationale, est-ce qu'à travers une sensibilisation, est-ce qu'à travers une multiplication d'efforts, à travers un travail qu'on a fait, je pense que nous avons... On le dit depuis des années. On le dit et on ne cessera de le dire, que ce secteur est un secteur sensible et touche à la santé humaine. Donc, impérativement, il doit être accrédité par l'Algérie. Oui, aujourd'hui, on parle de la qualité de la santé impérative pour le soin des Algériens dans leur pays. Il n'a pas besoin qu'ils soient à tous les niveaux, responsables ou simples Algériens, d'aller se soigner à l'étranger. Est-ce que c'est les défis qu'il va falloir aujourd'hui affronter pour cette nouvelle Algérie, avec cette nouvelle législature, rendre obligatoires certains aspects pour être conformes à ce qui se fait ailleurs ? Moi, je dis une chose. Quand vous allez dans certains laboratoires à l'étranger, vous trouvez la certification publiée sur la porte ? Ah ben oui, pour que cette culture soit... Ça met en confiance aussi les malades. Il faut que cette culture soit instaurée. Il faut que les gens fassent confiance à des organismes qui détiennent le logo d'Algérie, c'est-à-dire une tierce partie qui est venue, qui s'est assurée que l'organisme ou le laboratoire fonctionne normalement, selon des exigences d'une norme internationale, et à qui on peut lui faire confiance. Je crois qu'il faut un jour ou l'autre qu'on arrive à cette situation. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, il faut absolument que les règlements techniques, les fonds d'aide, doivent être maintenant institués par décision politique pour pouvoir rattraper le retard de l'Algérie. La sécurité sanitaire et de la santé. Tout ce qui touche à la santé. Ça relève des priorités de l'État. Voilà, ça relève des priorités de l'État. Ça coûte beaucoup de raisons publiques. Je pense que là aussi, je pense qu'à travers une accéditation, nous pouvons atténuer et peut-être donner plus de confiance aux prestations qui sont réalisées aujourd'hui par des organismes algériens qui seront très bientôt, incha'Allah, accrédités par Algériens. Voilà la volonté d'Algériens. Pour d'autres secteurs, ce n'est pas une obligation. Mais dans certains qui touchent à la santé, à la sécurité et à l'environnement, je pense qu'on n'a rien inventé. Ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. L'Europe l'a légiféré à travers des directives européennes. C'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Vous ne pouvez pas exercer chez eux si vous n'êtes pas reconnu en tant que tel. Et nous voulons avoir cette même façon de faire, cette même organisation en Algérie, selon la dimension de l'Algérie, bien sûr. Bien sûr, la question aussi, par exemple, liée à certains aspects à l'international, comme par exemple le piratage qui est interdit. Là aussi, il y a des normes qui sont mises en place pour éviter, bien sûr, ce type de dispositions, répondre à certaines normes. La métrologie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait, M. Bouddhi ? Là aussi, il y a pas de culture, ça, la question. Ben, écoutez, je vais peut-être vous étonner. Il y a dix ans, on avait zéro laboratoire de métrologie, laboratoire accrédité en métrologie par Algérie. Aujourd'hui, nous avons 23. Nous avons déjà... Ça reste un film. Ça reste un film, mais c'est déjà un acquis très important. Nous sommes en train de demander aux 23 et les six autres qui sont en cours d'accréditation, à la tête d'une trentaine d'organismes, de pouvoir couvrir l'ensemble des domaines et les grandeurs que nous avons en Algérie. Quand je parle de grandeur, électricité, pression, température, force, dimensionnelle, si j'arrive à avoir un réseau de laboratoires de métrologie accrédité par Algérac qui sont sur plusieurs grandeurs et répartis géographiquement à proximité des zones industrielles, nous allons aujourd'hui, plus que jamais, nous répondre à la demande. Dans le passé, tous les instruments de mesure que de tenait l'industrie algérienne partaient à l'étranger pour se faire étalonner. Une grande partie se fait en Algérie aujourd'hui. N'importe quel produit, on l'envoyait pour le faire étalonner. On l'envoyait. Aujourd'hui, une grande partie du parc d'instruments de mesure sont étalonnés par les organismes accrédités par Algérac. Je pense que c'est une économie de devise, c'est une meilleure assurance que les produits sont bien faits, ils ont été réellement étalonnés et que les certificats qu'ils disposent donnent l'assurance de toute la prestation que font le secteur industriel aujourd'hui et les laboratoires en charge. Vous ne pensez pas qu'il y a une évancée aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a une évancée. Quand il y a 10 ans, on n'avait même pas un laboratoire accrédité par Algérac. Aujourd'hui, nous avons 23 et 6, ils sont en cours. Alors, maintenant, on les encourage. Mais est-ce que ça concerne tous les domaines industriels ? Tous les secteurs industriels. Non, les 23 laboratoires. Ah ben, sauf certains domaines, j'aurais voulu que certains se mettent. C'est le volume. Nous avons un difficile en volume. C'est très important, la débitmétrie pour un pays qui exporte du gaz et du pétrole. Nous avons besoin aussi en dimensionnel parce que nous aspirons à une politique. Sonatrac travaille avec vous. Oui, beaucoup. Mais tous les secteurs travaillent avec Algérac. Pratiquement tous les secteurs d'activité. Comprènent qu'est-ce que c'est que l'importance Je peux vous rassurer, mademoiselle Souhelaïdach, mais tous les secteurs, que ce soit le ministère de la Défense, Sonatrac, Sonagaz, Naftal, le ministère du commerce, le laboratoire du ministère du commerce, le laboratoire des travaux publics, du bâtiment, et tous les autres secteurs, les ressources sont nous. Un nouveau client qui s'est présenté à Algérac, et nous sommes ravis de le prendre en charge. Tout ce monde, ils sont dans une... Soit ils ont acquis un accrédita, soit ils sont en cours d'accréditation, soit ils s'inscrivent dans une démarche d'accréditation. Moi je suis extrêmement... Non, pas satisfait, je ne serai jamais satisfait, mais par rapport à cette volonté de vouloir venir vers Algérac, ça me donne un peu l'espoir de pouvoir couvrir récemment le déficit que nous avons en la matière. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce que l'accréditation d'Algérac aujourd'hui est reconnue internationalement. Monsieur Norgine vous dit ça, certains vous disent, ils préfèrent se faire accréditer, avoir l'accréditation à l'international, que d'avoir l'accréditation d'Algérac. Quelle est votre réponse ? Alors ma réponse est claire. Dans les domaines où Algérac est reconnaît un international, il est interdit aux organismes étrangers de venir en Algérie faire accréditer des organismes algériens. C'est un secteur qui est exclusément réservé à Algérac. Maintenant il y a des secteurs d'Algérac qui n'ont pas encore obtenu sa reconnaissance, elle est en train de le faire. telle que cette certification produit et biomédicale, la 15189. Je tiens à vous rassurer que j'ai eu l'accord du conseil d'administration pour introduire une demande de reconnaissance à l'international. Si je couvre ça, on va se retrouver, selon une politique qui existe à l'international, j'aurai l'excluvité du marché national. Mais le problème algérien, c'est qu'aujourd'hui, l'excluvité ne suffit pas. Il faut qu'on soit accompagné par des mesures incitatives, juridiques, qui permettent d'amener un maximum de gens à s'inscrire dans une démarche d'accréditation. Voilà. Ça c'est la première politique qu'on est en train de mettre. La deuxième volonté, ou challenge d'Algérac, va se lancer, dans les domaines où elle est reconnue, elle va réaliser des accréditations à l'international, et principalement en Afrique. Je vous annonce que nous allons commencer à intervenir en Afrique, en tant qu'accréditeur, pour accréditer les organismes étrangers africains dans le domaine qui, les laboratoires décédés, d'un image d'inspection. Voilà. La nouveauté. Alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, si je veux accréditer mes produits, est-ce que je veux les commercialiser pour ce qui concerne l'exportation au niveau de tous les marchés mondiaux, à savoir le marché, par exemple, asiatique, le marché américain, le marché européen, qui est un marché de consommation par excellence, et non pas exclusivement le marché africain. Non, non, la reconnaissance d'Algérie couvre l'ensemble du marché international. C'est-à-dire que vous pouvez, avec un certificat d'accréditation d'Algérie, aller en Afrique, à l'Asie, à l'Amérique du Nord, tous ces pays-là, nous avons un signe, un traité de reconnaissance multilatérale et multilatérale qui nous permet de remettre des documents reconnus par toutes les parties. Alors, autre question de l'auditeur, il vous dit, aujourd'hui, l'Algérie, avec ses accréditations et ses aspects que vous soulevez aujourd'hui, qui sont éminemment techniques et juridiques, est-ce que l'Algérie ne sera plus le bazar du monde, à savoir trouver n'importe quel produit en commercialisation, en commerce, comme par exemple, le cosmétique, on en a beaucoup parlé par le passé, où il y a la contrefaçon qui est en train aujourd'hui de faire des rabats chez nous ? Je pense que l'objectif principal de l'accréditation est d'avoir un maximum de laboratoires et d'organismes d'inspection et de certificateurs, c'est justement combattre la contrefaçon, le péritage et protéger l'économie nationale ainsi que le consommateur algérien. Pour l'importation des véhicules, vous serez plus rigoureux parce que par le passé, il a été institué ce qu'on appelle aujourd'hui le certificat de conformité qui stipule que ce véhicule et il est commercialisé dans son pays d'origine pour éviter d'avoir par exemple des produits de véhicules, soi-disant, qui s'adaptent à l'Algerie. Certains le disaient, par exemple. Très bien. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, nous allons vers le ministère du Transport, nous allons faire une initiative pour qu'on puisse organiser ensemble cette filière et introduire l'accréditation dans cette partie. Ah, il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là. C'est ce qui va se passer très prochainement. Et pour les moins de 3 ans également, il faudrait que ça soit pour les moins de 3 ans principalement. Principalement pour les moins de 3 ans. Vous allez travailler ? Nous allons travailler et ils ont ce sens. Monsieur Nordin Boudicin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est parti.